bonjour tout le monde donc on va voir on va commencer on va attaquer non on ne va pas attaquer mais on va défendre je sais pas moi mais on va tout simplement voir le chapitre caractéristique des ondes donc je rappelle ce que c'est d'abord une onde mécanique donc une onde mécanique c'est tout simplement une propagation d'une perturbation dans un milieu matériel donc ça c'est une onde mécanique son transport de la matière mais seul l'énergie qui se transporte donc mais par contre une onde électromagnétique est une onde est une propagation d'un champ électrique et un champ magnétique donc c'est un couple de champ électrique et champ magnétique donc on a un champ électrique qui est perpendiculaire avec un champ magnétique donc c'est très simple vous savez ce que c'est un champ électrique bien il suffit juste de prendre un silo par exemple et de se frotter un peu et prendre un bout de papier qu'est ce que vous remarquez et bien vous remarquez qu'il y a une certaine attraction c'est à dire que bon je peux faire ça bon maintenant si c'est possible voilà voilà tac 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 voilà donc non ça ne marche pas mais vous pouvez le faire ça c'est un champ électrique qu'on a là parce qu'on parce que qu'est ce qui se produit et bien ce stylo par exemple peut devenir il devient chargé donc quand il devient chargé et bien il prend un petit peu les électrons des du papier donc c'est pour cette raison qu'on a cette attraction donc ça c'est un champ électrique donc imaginez que ces champs électriques là par exemple un champ électrique qui est comme ça on a aussi un champ magnétique et bien un champ magnétique prenez tout simplement un aimant un aimant par exemple comme ça un aimant qui est noir vous le savez ok vous le savez vous le savez un aimant qui est comme ça par exemple qu'on peut trouver dans les haut-parleurs par exemple ou dans vos écouteurs et bien on a un certain champ B comme ça mais ce qui est magique c'est que dans le cas d'une onde électromagnétique le champ électrique il est perpendiculaire au champ magnétique et la propagation et on a cette une propagation de ce couple de ce champ électrique électrique et de ce champ magnétique donc une onde électromagnétique est une propagation d'un champ électrique perpendiculaire à un champ magnétique donc dans le vide dans le vide et dans la matière donc une onde électromagnétique elle peut se propager dans le vide et dans la matière mais une en un cas particulier d'une onde électromagnétique est tout simplement la lumière la lumière et se propage dans le vide avec la vitesse de d'aller avec sa vitesse qui est c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde qui est la grand la plus grande vitesse de l'univers on ne peut pas dépasser cette cette vitesse de lumière d'ailleurs si on dépasse cette vitesse physiquement c'est impossible de la dépasser c'est ce que dit en effet la relativité d'einstein il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière donc dans le cas de la lumière elle peut elle ne peut pas se propager dans tous les matériaux et ne peut se propager que dans les matériaux qui sont transparents par exemple le verre par exemple l'air par exemple par exemple quoi encore par exemple l'eau ok est un milieu transparent le diamant par exemple etc etc donc en particulier la lumière se propage dans le vide et exclusivement dans les milieux transparents par exemple l'air le verre et l'eau mais l'acier par exemple et l'aluminium non et bien c'est la base de la de la fabrication des miroirs par exemple ok donc est-ce que je vais écrire tout ça donc je peux vous lire ce que je vais écrire ça serait mieux ok je peux vous lire donc rappel donc je vais tout simplement vous lire ce que j'ai là donc une onde mécanique est une propagation d'une perturbation dans un milieu matériel une onde électromagnétique est une propagation d'un champ électrique perpendiculaire à un champ magnétique donc ce qu'on a là c'est un champ électrique qui est perpendiculaire avec un champ magnétique donc qu'est-ce qui se passe comment on a dit donc pour en effet si on avance un petit peu donc c'est hors programme ça mais c'est quand même intéressant si on a une charge une charge qui est en mouvement et bien cette charge qui est en mouvement elle va nous créer un certain champ magnétique B qui est variable et si on a un champ magnétique B qui est variable ce champ magnétique B qui est variable il va engendrer un certain champ électrique d'ailleurs c'est c'est toute une science qu'on appelle l'électromagnétisme régi par les équations de Maxwell avant on ne connaissait que l'électricité et le magnétisme ils étaient séparés avant mais dans un certain temps on a pu découvrir expérimentalement on a pu remarquer qu'il y a forcément une relation entre électricité et magnétisme par Faraday les expériences de Faraday d'ailleurs Faraday est considéré comme l'un des plus grands expérimentateurs de l'histoire de la science mais Faraday n'avait pas une formation académique donc il n'a jamais eu une vraie formation mathématique très précisément c'est Maxwell qui a eu qui a étudié les maths il a eu une université il a eu une formation académique donc il a utilisé les mathématiques pour donner ses équations il est difficile en effet de donner une c'est à dire de de comprendre ces équations vraiment très physiquement mais on peut donner des interprétations bien sûr mais c'est c'est leur forme est mystérieuse un petit peu la forme des des équations de Maxwell en effet donc on a dit que dans le vide ou dans la matière donc une onde électromagnétique est une propagation d'un champ électrique qui peut prendre du clairagement magnétique etc. dans le vide ou dans la matière car particuliers la lumière se propage dans le vide et exclusivement dans les milieux transparents par exemple l'air, le verre et l'eau mais acide, aluminium, etc. non donc après on va voir exemple lente